Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express et je suis très fière de vous donner le tuto, à savoir comment fabriquer la nouvelle base de pages que j'ai conçue. Alors, j'ai réfléchi, un bon matin, je me suis levée, puis j'ai pensé à ça, j'ai dit « Ah! » Bon, alors je vais vous expliquer le problème, pourquoi ma pensée est venue à faire cette nouvelle page. Alors, je l'appelle la base de pages goussettées. Alors, c'est que, vous savez, quand je fais mes pages, premièrement, j'utilise du papier cartonné 250-300 grammes souvent. Alors, ça fait que les pages sont quand même assez rigides. Et le fait que j'ajoute tellement d'interactions, des rabats, tout ça, fait que la page ne peut plus s'expandre. Alors, supposons que vous auriez votre page ici. Alors, si vous aviez des choses légères ici, alors vous pouvez arriver à aller ouvrir l'intérieur, mettre des choses à l'intérieur. Mais moi, mes pages sont tellement rigides que c'est difficile d'accès. On arrive à le faire. Il faut que je fasse mes cartes qui entrent à l'intérieur plus étroites parce que les côtés se trouvent à être assez plats. On n'a aucune expansion du côté des pages, que ce soit en haut, en bas, ou en bas et le côté. Alors, en haut, en bas, c'est quand on a une page qui entre sur le côté. Et quand on a une ouverture pour la carte en haut, on se trouve à être collé ici, ici. Et puis, sur la tranche ici. Alors, tout reste quand même figé là. Difficile à gonfler la page ici, faire l'arrondi, à cause que mes pages sont tellement rigides. Alors, je voulais y remédier. Alors, j'ai pensé faire une base de page avec un petit gousset. Alors, si je fais un petit gousset de 3000 m, quelque chose comme ça, ça pourrait être très bien. Mais, à ce moment-là, on aurait de l'espace pour entrer une carte librement. On pourrait même avoir une carte pliée en deux, matée, avec des espaces photos, comme j'aime les faire parfois dans des projets, quand j'ai beaucoup de papier. Mais, ce qui arrive, c'est que si je fais un gousset, 3000 m, j'arrive ici, j'ai un gousset. Alors, c'est embêtant pour attacher avec la... d'entrer, finalement, la bande d'attache au système de reliure dans la page. Parce qu'on se trouve à avoir un gousset. Alors, j'ai pensé que ce que je pourrais faire, comme j'avais déjà fait, alors peut-être que vous l'avez déjà vu, j'avais fait un petit tuto express pour comment faire des pochettes. Alors, quand je faisais, vous savez, la page avec les bandes et les cartes qui entrent à l'intérieur, et puis la carte qui entre dans la dernière bande du bas, se trouve à entrer dans une pochette, qui fait que le rabat est bloqué. OK? Parce que la carte entre à l'intérieur dans une pochette, alors le rabat qui est ici se trouve à être bloqué, ne peut plus ouvrir, ça devient un fermoir. Et j'avais fait ces côtés de pochettes-là, avec le même système que je veux faire ici. C'est pour ça que ça m'est venu à l'idée, parce que je l'avais déjà fait, finalement, mais dans une autre circonstance. Et puis, de cette façon, on se trouve à avoir accès facile pour entrer quelque chose comme ceci, mais le fond est plat. Alors, c'est ça que je voulais reproduire. Alors, ici, moi, j'ai un exemple de page. Alors, moi, je vais faire une page 6 par 8 ou 15 par 20, environ. Alors, quel que soit votre format de page, mais il faut absolument que vous ayez l'ouverture sur le côté pour pouvoir faire cette page. Alors, si vous voulez avoir une ouverture en haut pour mettre une carte, ça ne fonctionne pas. Alors, à ce moment-là, ça prend absolument l'ouverture sur le côté. Donc, ça va être rabattu ici. L'ouverture ici pour attacher à la tranche et l'ouverture ici pour mettre une carte. Alors, moi, j'ai fait des marques ici. Alors, quelle que soit la hauteur de la page que vous voulez avoir, ou la largeur, non, la largeur, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ça soit sur le côté extérieur de l'ouverture, finalement, de l'album, des cartes entre ici. Alors, la hauteur de votre page, vous ajoutez un bon 2 cm, en question d'avoir un peu de marge de manœuvre. Ici, j'ai peut-être un peu trop. Je crois que j'ai 2,5 cm, un pouce. Et puis, vous calculez la largeur de votre page, si c'est certain, il va s'en dire. Alors, vous avez votre première base, comme ceci, avec une bande de collage assez importante. Puis, vous avez un autre morceau qui correspond à environ 1 mm à l'intérieur de votre marque ici. Même chose ici. Alors, vous avez 1 mm plus court ici, 1 mm plus court ici. Alors, là, ce que vous faites, vous allez prendre votre planche à rainure. Vous allez faire les lignes de pliure exactement où est-ce que vous avez fait vos marques. Comme ceci et comme ceci. Et, alors, une ligne de pliure vis-à-vis de la marque, chaque côté. Du côté de la bande de collage, alors du côté ici à gauche et du côté à droite, vous allez refaire une autre ligne. Alors, vous allez, idéalement, vous faites une marque au crayon. Alors, ça, c'est une abonnée qui m'avait donné ce truc. Je trouve ça absolument fantastique. Alors, moi, je l'ai fait vis-à-vis le 11 pouces ou 28 cm, puis faire 29, si vous voulez. Parce que je n'utilise pas souvent cette ligne-là, puis je ne voulais pas que ça m'empêche de faire mes mesures correctement. Alors, je vais la faire loin, même si ça n'empêche pas vraiment. Alors, vous allez avoir votre marque ici. Alors, vous allez vous trouver à... Je vais la mettre dans ce sens ici, c'est ça. Alors, vous allez enligner ou aligner la ligne de pliure. Alors, la base ici, sur votre ligne avec marque, vous mettez votre plioir ici. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Vous allez tasser, finalement, votre... La ligne, le haut de la ligne de pliure, 3 mm environ. Je pense que c'est suffisant. 3 ou 4, pas plus. Et vous allez refaire la ligne. Alors, ce que ça fait, c'est que ici, les lignes se rejoignent. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais ici, on se trouve à avoir un gousset. Et ça devient comme un grand triangle, finalement, très allongé. Alors, ça n'arrive à rien. Les deux se rejoignent en bas. Même chose ici. Alors, je fais comme ceci. Je tasse ici. Et puis, je me fais ma ligne comme ça. Oups! Je vais prendre un petit peu, là. Ici. Alors, moi, ici, je me suis trouvée à tasser à ma marque. Côté droit, je tasse ma marque à gauche pour faire ma ligne du côté. Prendre l'appelage ici. Ici, je vais tasser ma ligne du côté droit. Parce que... Il faut que je vois, c'est qu'elle qui est la bonne. Parce que je me suis trouvée à faire... Alors, celle-ci. Alors, là, je la tasse à droite pour faire ma ligne de 3 mm. Comme ceci. Alors, je me trouve encore à avoir un triangle ici. Là, ici, j'ai fait une erreur. Cette marque-là, ici, on ne s'en sert pas. Alors, vous avez triangle, encore même chose. Alors, tout ce que vous avez à faire, maintenant, c'est... Eh bien, on va commencer par effacer les marques. Je m'en efface. Comme ceci, comme ceci. Alors, on va plier une ligne. Et la deuxième ligne de pliure. Alors, je me trouve à faire la première ligne ici. Jusqu'au bout. Comme ceci. Et puis, je fais ma deuxième ligne. Tout ce que j'ai à faire, c'est... Il faut que la deuxième ligne soit du côté de la bande de collage. Devant vous. Alors, vous allez presser comme ceci. Là, vous allez avoir automatiquement votre deuxième ligne. Voilà. Je fais presser. Puis, il y a un petit peu de rentage. Et ça rejoint la ligne première. Donc, je refais ici. Comme ceci. Et puis, comme ceci. Et puis, je rejoins la ligne ici. Alors, ici encore, je trouve à voir un triangle. Alors, vous voyez, ici, on n'arrive à rien. Puis, ici, j'ai 3000 mètres. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, ensuite, c'est de coller. Alors, on va biseuter les coins. Alors, attention, il ne faut pas biseuter dans le gousset. Tout juste la bande de collage. Ce qui dépasse. Bien important. Ici, j'ai trop large, mais ça va. Ce n'est pas nécessaire que ce soit étroit. Si vous gardez plus qu'un centimètre, vous allez avoir, avec votre gousset de 3000 mètres, vous avez fait, vous allez avoir encore 7 mm. C'est suffisant pour coller. Comme d'ordre de collage. Alors, là, vous allez placer votre deuxième feu ici. Comme ceci. Bien égale sur un des côtés. Si vous voyez qu'il y a un côté qui n'est pas égal, on va aller le couper une fois que ça ressort tout terminé. C'est plus facile d'accès. Alors, là, je vais prendre la colle. Je vais mettre la colle sur toute la bande de collage. Comme je vous dis, ça peut être plus étroit. Il n'y a pas de problème. Comme je vous dis, ça peut être plus étroit. Ça peut être plus étroit au fond. Ça arrive ici. 90 degrés, ça arrive à rien. Ça s'assure d'être bien droite, l'autre côté aussi. Parfait. Alors, là, je vais presser un petit peu. Ensuite, je vais aller presser davantage. Parce qu'il ne faut pas presser le gousset. C'est important de presser que la bande de collage. Vous avez un excès de colle. Il faut l'enlever. Puis, même chose le côté. Alors, là, le côté, je ne pourrais pas l'ouvrir pour aller presser. Alors, je vais me trouver quelque chose qui a environ 3 mm d'épaisseur. Pour mettre dessous, pour pouvoir le presser. Alors, le même côté ici. Parce que lui, il dépasse un peu. Je vais devoir aller le modifier. Alors, encore ici. Vous placez ici. Vous collez. Vous devez avoir un angle de 90 degrés ici. Alors, vous placez votre gousset en conséquence. Votre bande de collage en conséquence. Puis, ça n'arrive à rien. Alors, je vais faire le rien ici. Je vais aller presser juste ici. Sans presser mon gousset. Je vais aller mettre quelque chose dessous. Alors, ici, je me trouve avoir justement du band d'épaisseur à deux faces. Ce qui est exactement la même épaisseur. Alors, je vais pouvoir aller presser ici. Ça va prendre quelque chose de l'épaisseur de votre gousset pour aller presser. Ensuite, vous allez presser ici. Puis là, ici, comme je vois, j'ai un petit peu plus large. Alors, je vais aller ajuster. C'est plus facile à suivre la ligne une fois qu'on a plié la page que d'essayer de mettre égal avant de coller. Alors, vous voyez, tout est égal. Tout est parfait. Alors, je me trouve avoir. Ici, on peut l'accentuer si on veut. C'est assez accentué, je dirais. Alors, ici, c'est plat parce qu'on doit coller sur la bande du système de reliure. Donc, on ne veut pas avoir un gousset ici. On est plat. Et puis ici, vous voyez, on a l'épaisseur qui ajoute. Qui fait qu'ici, j'ai une ouverture très facile d'accès. Je peux mettre des cartes. Alors, dans le projet que je suis en train de faire, justement, à l'occasion de... Je vais faire des papiers de ma collection pour faire des espaces photos plus intéressants que juste une carte avec une toute blanche. Alors, ça peut être une alternative. Alors, ça, c'est surtout, comme je vous dis, à l'occasion, quand vous avez des pages avec beaucoup d'interactions, des rabats, toutes sortes de choses, ce qui fait que votre page, c'est difficile d'aller à l'intérieur. On ne peut pas faire le courbé ici parce que tout est trop raide, trop droit. Alors, on n'a pas beaucoup... C'est difficile d'aller entrer une carte à l'intérieur. Alors, on doit aller comme ceci. C'est difficile. Ça rentre serré, etc. Il faut faire plus étroit pour que ça rentre mieux parce que c'est dans les bouts, finalement, que c'est le plus rigide. Mais avec ceci, les boussets de ce côté-là, on a accès pour mettre des cartes. Alors, je peux même mettre des cartes à trois côtés. Alors, pas juste pliées, mais une autre ajoutée par-dessus. Alors, trois rabats, finalement, sur la carte. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Et puis, moi, je vais la refaire souvent. Alors, à chaque fois que je vais la faire, je vais l'expliquer dans le tuto de l'album en mode de fabrication, de création. Alors, voilà. Alors, j'ajoute cette vidéo à la playlist des tutos express. Alors, je vais vous mettre dans la boîte de description la playlist pour tous les tutos express. Il y en a beaucoup. Il y en a au-dessus de 90, je crois. Alors, vous allez pouvoir apprendre toutes sortes de trucs. Et puis, certainement que ça va pouvoir vous servir pour vos prochains projets, surtout les débutants. Je vous recommande fortement d'aller regarder cette playlist pour pouvoir apprendre des trucs avant de vous lancer dans un projet peut-être un petit peu plus d'envergure. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501